Musique 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 L'glucose est échecée soit par l'alimentation, soit par la réserve de l'glucogène, soit par la new glycogène. Dans le cas de l'hyperglycémie, l'organisme essaye d'écrire à la réserve de l'hyperglycémie et la réserve de l'hyperglycémie. L'hyperglycémie est échecée à la réserve de l'hyperglycémie. C'est le cas de l'hyperglycémie. Dans le cas de l'hyperglycémie, il y a des transporteurs. L'hyperglycémie est échecée à la réserve de l'hyperglycémie. 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 L'hyperglycémie est éomère du glucose C-phosphate. C'est un aldéhyde et un cetose. La troisième réaction. L'hyperglycémie est échecée à la réserve de l'hyperglycémie. L'hyperglycémie est échecée à la réserve de l'hyperglycémie. C'est une consommation d'ATP et un engagement d'ADP et H+. La troisième réaction. L'enzyme aldolase est échecée à la fructose 1,6-biphosphate par le carbone numéro 3 et 4. L'hyperglycémie est échecée à la réserve de l'hydroxyacétone-phosphate par le carbone 1,2,3 de fructose 1,6-biphosphate et le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate par l'hyperglycémie 3-phosphate par le carbone 4,5,6. La cinquième réaction. Le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate par l'enzyme triose-phosphate et le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate et le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate par l'enzyme phosphoglycérate-kénase et le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate qui est une consommation d'ATP et engagement d'ATP. Le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate Percelle, la clé etale 3-phosphoglycérate ou le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate et le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate et le glycéral de l'hydroxyacétone-phosphate par l'enzyme inolase. Le PEP parlons-y un purifat kinase Un purifat kinase, c'est une consommation d'ATP ou EH+. Pour les 3-phosphoglycérates ou 2-phosphoglycérates et les molécules qui ont le même nom, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le fosfate, il s'agit d'un carbone, le carbone, c'est le carbone numéro 3 ou le carbone numéro 2. La glycolise à partir du glucose, il y a deux purifats. Il y a deux purifats, parce qu'on a dit que le fructose 1,6-b-phosphate il y a le glycéraldié 3-phosphate et le dihydroxyacéton-phosphate qui est le glycéraldié 3-phosphate. Donc il y a un rouge glycéraldié 3-phosphate et il y a un rouge purifat. Il y a deux NAD+, qui est une réaction 6, qui est une consommation de 2-phosphate qui est une réaction 6, où il y a deux NADH et deux H+. La même réaction, la réaction 6. Il y a deux H2O pour la réaction 9, il y a deux molécules ATP et il y a deux ADP. En général, nous avons fait le nombre de l'ATP et l'ADP parce que dans le glucose et le fructose 1,6-b-phosphate, nous avons vu deux consommations d'ATP. Nous avons vu un 3-b-phosphoglycérates, le purifat, nous avons vu une réaction 4-ATP. Donc, nous avons vu une réaction 4-ATP et nous avons vu une réaction 4-ATP. Nous avons vu un bilan général. Ou la même chose pour l'ADP. Citrate et l'ATP, ce sont d'inhibiteurs de l'action de l'enzyme phosphofrictokinase et le glucose C-phosphate, c'est un inhibiteur de l'enzyme Xokinase. Le fructose 1,6-b-phosphate, c'est un activateur de purfate kinase et l'ATP et l'acide sulcoa, ce sont d'inhibiteurs. L'insuline, c'est un activateur et le glycagon, c'est un inhibiteur. Le purifat, nous avons vu une réaction 4-ATP. La glycolise, soit en présence d'oxygène, nous trouvons le cycle de l'acide citrique, l'acide CO2 et H2O, soit en absence de l'oxygène, nous trouvons la fermentation lactique, la fermentation et le tachmir, le lactate, soit en fermentation alcoolique, le CO2 et l'éthanol.